Coucou YouTube, et bien on continue Outcast, ce merveilleux jeu de 99, petit jeu d'aventure, action. Voilà, on est dans les mines, et je sais plus, machin nous avait demandé un truc là, mais on n'avait pas le temps. Hop, donc là on va tout, on va commencer, on va commencer la vidéo en se faisant chier. C'est quoi cette chanson ? Cette chanson explique comment tu viendras nous libérer de l'ère de fée, Uruk-ai, et comment tu ramèneras la paix dans notre monde. Belle chanson, non ? Super. T'as entendu parler d'épreuves, derrière la crevasse ? J'ai entendu dire qu'il y avait des sources de lave et des brasiers, mais je n'en suis pas sûr. Ceux qui s'y aventurent connaissent les risques qu'ils encourt. Je peux te demander ce que tu fais ? La plupart des rochers contiennent de l'hélium. Nous essayons de creuser pour les trouver. Parfois, nous trouvons de gros brocs d'hélium. Tu sais quelque chose sur la fée nez ? C'est une petite graine provenant du Gorat. On en trouve près de la crevasse. C'est qui le responsable ici ? Ziné. Parfois, direct quoi. A ton avis, qui pourrait me renseigner sur ces monnes ? Notre Chamasqueb aurait pu te répondre, Uruk-ai. Mais Croax l'a emprisonné dans le Mutasar. Tu devrais en discuter avec notre chef, Ashkar. Il est au centre du village des mineurs, vers l'ouest de la région. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Chamasqueb ? Les paysans ont besoin de sa présence. Je prie pour qu'ils s'évadent. On va essayer de le... On va essayer de la récupérer, hein ? C'est qui le responsable ici ? Ziné. Je cherche la cité où il y aurait une grande pyramide en plein centre. C'est probablement Ukriana. Tu y accèdes en passant par la Daoka située à l'est du village des paysans, Uruk-ai. Nous sommes où ? Bienvenue dans le Mutasar, Uruk-ai. Je suis heureux que cette lune deva parmi nous. Alors, trouver un talan. Où est Ziné ? Tu cherches ce talan-là ? Bah oui, forcément. Donc lui, je lui ai déjà parlé. Tu as vu Hka ? La dernière fois que je l'ai vu, il était au sud. Tu dois marcher beaucoup. Shaggy, on l'a déjà vu. Ou puis-je trouver un recréateur ? Marche un peu vers le sud. Tu le trouveras peut-être. Ok. Bon. On peut reparler à lui. Il n'y a rien à nous dire. La carte. Et là, on va vers le sud. Oh là, plein de métal. So much metal. Je leur ai tout piqué là. Non. Pourquoi la musique, c'est... La musique, c'est... C'est énervé d'un coup là ? Ça s'est calmé tout de suite. Oh, je vais bientôt avoir le... L'achievement sur la collection de... Collection de métal. Qui prouve que j'écoute beaucoup de métal dans le jeu. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Là, c'est là où j'ai tué les mecs dernière fois. Hop là. Qu'est-ce qu'il fout, lui ? Il ne faut rien. Petit branleur. Pendant que ses potes sont en train de... De mourir au travail. Lui, il ne faut rien. Pas très sympa. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un moulin. Il y a Jean Moulin. Il y a un moulin. On ne peut pas. C'est juste pour la blague. Alors... Lui, qu'est-ce qu'il va me dire ? Rien du tout. Ah. Portes. Qui dit portes dit clés. Qui dit clés dit grosses clés. Ah. Ils ont tous la même clé dans le bled. Ils ont fait un moule de clé. Un moule de serrure. Et c'est parti. Tout le monde a la même. C'est bien. Ils ont confiance les uns dans les autres. C'est cool. Ah. Il y a une... Une porte des étoiles. Là, il y a du monde au centre du village. Qui lui est ? Je m'en fous. C'est un random. Toi. Ah ? Non. J'ai entendu. Qu'est-ce que tu fais ? Ferral veut que nous broyons ses blocs de l'idium. Il l'utilise pour, entre autres choses, en faire de la dynamite. Tu sais où je peux trouver de la dynamite ? La dynamite est utilisée pour l'extraction, Lukai. Tu en trouveras au camp militaire. Les mineurs doivent la demander lorsqu'ils en ont besoin à la mine. Je m'en fous, j'en ai plein. Eh, salut ! Comment ça va ? Et qui toi ? Reste où tu es. Ne t'approche pas. Oh là, oh ! On se calme ? Comment il me parle, ouais. Je m'appelle Mobar. Et je ne donnerai mon gui à personne. Gui ou gui ? C'est quoi, un gui ? Le gui est un morceau de tissu qui sent très fort. Cette odeur vient de la sueur de la mère du Tuana. Le tissu est imprégné de sa sueur. Avec ça, les Tuana obéissent, car ils pensent que nous sommes leur mère. C'est pour ça qu'on doit avoir un gui, sinon il s'enfuit. Pourquoi je voudrais ton gui ? Je ne sais pas, Olukai. Tu es peut-être un de ceux qui m'ont pris mon Tuana. Et tu reviens pour prendre le gui qui te permettra de le diriger. Il me faut mon Tuana pour mes livraisons d'eau. Je peux peut-être t'aider. Quand as-tu perdu ton Tuana ? Il n'y a pas longtemps. Je revenais pour lui donner un outil, mais il avait disparu. Bon, alors donne-moi ton gui et je te ramène ta bestiole. Non, je n'ai pas confiance en toi. Tu vas me prendre mon Tuana. Ok, alors vas-y, je garde ta charrette pendant ce temps. Non, je ne te fais pas confiance non plus. Tu vas boire toute mon eau sans me la payer. Oh là là, mais le relou. Ecoute Mabar, comment comptes-tu récupérer ton Tuana ? Je ne sais pas encore. En tout cas, tu n'arriveras pas à me voler. Mais quel débile. Parle-moi d'Etoine Ha. Il n'y a pas grand chose à dire. Il sert à tirer ma charrette, mais le mien n'a que du sort à la place du cerveau. S'il a un cerveau. Merci Claveline. Hop, alors attendez. Hop, merci beaucoup. Pour ton Prime. Ça me fait très plaisir. Tu as le droit de discuter dans le chat aussi. C'est autorisé. C'est quoi un Oti ? Un petit fruit que les Tuana adorent. Surtout le mien. Il ne pousse que dans la région d'Okar. J'en ai acheté la dernière fois que je suis allé à Ocriana. Ils le mangent ? Bien sûr. Dès qu'ils sont un Oti, ils accourent. Dans ce cas, ne te mets surtout pas sur leur passage parce qu'ils ne voient que le fruit. Ok, il va falloir que j'achète des Oti. Il y a du métal. Il y a du métal. Il y a du métal là-bas. Hop, hop, hop. Oh là là, encore. Attends, mes clés. Mes clés là. Oh là là, encore. Non mais ne te lève pas, ne te lève pas. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ta garde. Je viens juste vous piquer vos ressources et je me casse. Donc, ne t'en fais pas. Ça ne va pas prendre longtemps. Tu n'oses pas les sansalors. Je te passe d'orienter ici. pas Sangma deux ans, c'est pas vermeattaqué. On vient également tous le temps très s'ajuste. Et machin ! Je porte pas. C'est désolée au nord ici et je t'aipayé. Ils font tous coucou, ils sont contents, ils sont contents, ils font coucou. Ok, nul. Nul ! Aïe, je m'a foulé la cheville. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. C'est le tour d'un débile ça ? Est-ce qu'il ne faut pas que je prenne la plante nulle là ? Non ? Je ne sais pas. Là-bas, c'est des gardes ? Oui, c'est des gardes. Ok, on va faire attention. Mais t'as déjà mangé ? Bah oui. Oui, oui. Plat, fromage, dessert. On va faire. La totale. Je speedrun. Je speedrun pas les jeux. Mais je speedrun les repas. Allo ? Oh là, mais tellement de thunes là. OUCH ! Il y a tellement de thunes. Alors, faut que je monte, faut que je monte. Oh là, oh là là ! Tellement de pognon ! Ok. Bon. Ça, c'est fait. Euh... Le sauvegardage. Et maintenant, on va aller casser la gueule de tous les autres là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est ce qu'il y a là-dedans ? J'ai récupéré des bidons. Ah mais je sais à quoi ça va me servir les bidons. Ça y est, je me rappelle. Metal collector, 243 sur 250. J'y suis presque. Soon. Un range d'énergie élevée. Ah ! C'est peut-être pas juste un débile. C'est peut-être un mec un peu plus balèze. Je me vois pas l'héros nuls. Je me vois pas l'héros nuls. Agreedo. Non. Jaeger y'a pas le gueule en train d'accrocher. Ouais. Je ne sais pas l'héros nul... Il meurt jamais ? Quand même ? Ah dis donc ouais. Il voulait pas crever. Donc a priori là-haut c'est un... C'est un mec balèze. Hein ? Il est où ? Ils arrivent. Ils arrivent me casser la gueule. Regardez. Ils sont là les génies. Oh là là il est sauté. Oh le ouf. Ah non c'est lui. Il me l'était toujours d'accord. Quoi ? Quoi ? Ok encore. Oh là là merde il y a le gros. Merde il va me lancer des fions lui. Merde non 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 non. Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Voilà tombe pas, tombe pas, tombe pas. Vas-y doucement. Moi j'ai chopé le gros là. Eux c'est les plus relous. Merde merde merde. Et je me fout un coup de pied. Ce con. Ce con essaye de me foutre un coup de pied quoi. Aïe 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 aïe. Je vois plus rien. Je vois. La caméra est haut fraise. Putain. Reviens. Reviens. Merde. Ah c'est bon il est mort. Une clé. Eh bah dis donc, tu te rappelles notre conversation sur les addictions tout à l'heure ? Pas du tout. Pas du tout. Quelle conversation ? De quoi parles-tu ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Hein ? Ça me dit qu'il y en a un là ? Putain il est ouf. Merde ! Voilà, super. Euh, ok. Un de moi. On va finir par tous les avoir. Aïe, 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 aïe. Ouf, ou dans les couilles en plus là. Oh là j'étais à base dans les couilles, ça devait faire mal. Y'en a un autre qui arrive, y'en a un autre qui arrive à la droite là. Oh il vise mal. Oh le débile. Merde, merde, merde. Bah c'est moi le débile maintenant. Bah j'ai l'air bien con là dans mon trou. Ouf. Infernal ça ? Ils veulent pas mourir là. Allez. Pique-lui sa thune. Euh c'était pour toi que j'ai dit ça. C'était pas pour toi ? Je sais plus. Je sais plus la diction à quoi on avait dit. Zut. Désolé j'étais concentré. Euh petite sauvegarde. Histoire de pas tout perdre. Commence à le connaître le jeu hein. Bon ça c'est fait. Là y'a des chums. Ah du métal. Ah du métal. Ok là faut que je descende. Pas sauter ? Non priori non. Alors. J'arrive ici. De la dynamite. De la dynamite. Plein de dynamite. De quoi me soigner. Money. Money, 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 money. Ah vous voyez pas les euh. Vous voyez pas les succès vous. L'avancement des succès. Moi je vois l'avancement des succès. Voilà. C'est bien j'ai glissé. Hop. Ah mais pas de coups de pioche toi. Non mais haut. Dans le ouf. Je suis Oulukai il a failli me filer un coup de pioche lui. Metal collector. Ouais je l'ai eu. Hop un succès de plus. Il y en a mais tellement des succès dans le jeu. C'est assez ouf. Est-ce salut ? Je te pose une question. Salut. Oulukai. Tu viens pour nous aider ? Euh. C'était pas prévu. Non j'aurais besoin d'une information. T'as deux minutes ? Pas plus. Et si ne pas creuser c'est du temps de perdu. Alors qu'est-ce que vous faites ? Avant que tu ne nous interrompes, j'ai décidé d'Alan à creuser une nouvelle mine. J'adore creuser. Mais ces bandes de zortes sur Patna n'arrêtent pas de se plaindre. Moi, j'aime creuser. Creepy. Tu fais quoi l'Elydium ? Pas grand chose. Les soldats en font des armes. Ferran a découvert que l'Elydium pouvait être utilisé pour rendre ses armes plus puissantes. Donc, nous creusons pour trouver de l'Elydium. Ça fait combien de temps que vous cherchez ? Des milles lunaires. Depuis ces derniers milles lunaires, les extractions vont plus vite. Plusieurs mines se sont effondrées ces derniers temps. Si seulement je creusais des mines pour tous les Talans au lieu de chercher cet Elydium qui leur fait du mal. Et cette mine ? C'est la troisième que je creuse cette année. La première s'est effondrée lors d'une éruption et cela a laissé un grand coup. L'autre est la mine nord près de l'entrée de la crevasse. Malheureusement, celle-ci sera bientôt terminée. Pourquoi malheureusement ? J'adore creuser des mines. Il faudra que j'attende qu'une autre s'effondre avant de recommencer. On ne peut en faire fonctionner que deux à la fois. Tu peux me dire quoi sur les mines effondrées ? Les grands trous que tu vois dans la région sont d'anciennes mines qui se sont effondrées dans la lave. Ça me rend triste car chaque trou me rappelle les amis qui ont été réintégrés lors de l'effondrement. Heureusement, à chaque fois qu'une s'écroule, ils font construire une autre. Tu aimes creuser. Oh le mec ? Oui, beaucoup. Oh le mec ? Depuis ma conversion, je ne veux faire que ça. La dernière mine que j'ai creusée se trouvait juste à côté de celle que nous creusons actuellement. Elle s'est effondrée quand Atalan déprimé a amené de la dynamite dans les galeries. Ah oui. Que s'est-il passé ? Cela a explosé, je pense. Certains disent qu'il l'a jeté dans une coulée de lave. La mine s'est effondrée sur un pli de lave. J'ai perdu quatre amis, cette lune-là. Tu aimeras en creuser une autre ? Comment, Olukay ? En détruisant celle-ci avec un ou deux bâtons de dynamite. Après, tu n'auras plus qu'à en construire une autre. Tu veux que je détruise ma propre mine ? Une telle somme de travail ? Je n'aurai qu'une question, Olukay. Quand ça ? Quoi ? Est-ce que je peux avoir trois bâtons de dynamite ? Je veux que ce soit une belle explosion. C'est évident. Alors, tu vas le faire ? Oui. C'est une très bonne idée. Les soldats seront très furieux et ça, ce sera encore mieux. Apporte-moi trois bâtons et je m'en occupe personnellement. Yes. Pour notre marché... Et alors, Olukay ? J'ai la dynamite. Je te donne tout, moi. Il me la faut tout de suite. Donne-la moi. Oh, le mec. Oh, le droguier. Vas-y. Éclate-toi, Zogar. Le gros droguier. Je ferai sauter cette mine un peu plus tard, après avoir fait sortir tout le monde. Ça va être amusant. Tu fais gaffe, ok ? Olukay, ne t'inquiète pas. J'utilise de la dynamite depuis des milles lunaires. Oh, mais le mec. Il est défoncé. Il est défoncé au trou, quoi. C'est vraiment... Creuser les trous, creuser les trous. Ouais, 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 ouais. Flippant, quand même. Je vais où ? Non, il n'y a rien. Piu, piu ! C'est... Coucou Melzékiel. Aujourd'hui, je joue un remaster de Loom. Voilà, ce jeu est un remaster de Loom. C'est un vieux remaster. C'est pour ça qu'il ressemble à ça. Mais voilà, c'est Loom. C'est Loom. Euh... Je te l'assure. Aïe. Aïe, ma chouille. Bon, là, dans la région, j'ai buté tout le monde. Et quoi, là ? Pourquoi ça fait ça ? Pourquoi ça fait des sprouche-croûtes, là ? Non, c'est juste histoire de faire style. Ok. Ça me va. Voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est ça ? Une cinématique. Et quoi, il est démarre ? Ma haine est chinote. Oh. Oh. Oh ho have. Oh. Oh. Oh ho. Oh. Oh ho. Oh ho. Oh ho. il a vraiment tout fait péter ce con je vais aller voir alors qu'est-il arrivé c'était pour te c'était pour dire que j'en avais une nouvelle d'addiction c'est quoi donc c'est quoi donc restez pas là je crois savoir ce qui s'est passé comment le faire sortir la machine est cassée j'ai besoin d'une nouvelle pièce va au kriana et trouve un artisan demande un levier de mon charge pourquoi ne pas demander à quelqu'un d'ici toutes les pièces viennent de kriana vit au caï ok dis-moi un peu plus sur cette cité la daoka pour aller à kriana se trouve au nord-ouest une fois dans la cité va au boc des artisans et tout faisant un qui te donne cette pièce ok on va faire ça d'abord on va buter tout le monde là on va buter tout le monde à moi oh non tu as l'eau je suis où merde merde alors là faut que je regarde je crois qu'il ya des sauvegardes automatiques chargées bien c'est quoi ce bordel quand je lance le jeu en fait il ya vraiment il ya au milieu c'est marqué auto save bon on va refaire ça c'est chiant tout ça parce que j'ai trop reculé t'as même pas mangé mais qu'est ce t'as fait du coup raconte on va d'abord les tuer les autres là qu'il se barre l'autre là bas allez repens refais l'on fait toi mais raconte pourquoi tu raconte pas là je coloris des carrés oh et c'est les carrés que tu fais pour moi ou c'est d'autres carrés parce que tu aimes bien bon machin machin salut salut qu'est ce que tu fais ça fait et cette mais pour tu peux tu aimerans que tu veux pour notre marche pour moi vas-y trop bien j'ai envie de savoir ce que c'est rendu ok bon je ramasse tous les trucs vas-y en fait là je suis en train d'affaiblir en faisant les quêtes comme ça je suis en train d'affaiblir les gardes parce que les gardes là ont plus à bouffer donc ils sont moins bons et là les gardes vu qu'ils auront plus des lidium ils auront des armes de merde ce qui est pas mal il y a un truc il y a un truc en haut je sais pas si vous à côté du soleil il y a une porte il y a une porte qui est c'est le film voilà il y a une porte volante elle est où est-ce qu'on peut le voir là regardez regardez ça une porte volante ah c'est pas commun c'est pas le seul truc du genre qui est dans le jeu c'est pas la première fois qu'on voit un truc volant comme ça qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a la mâche d'imente ok allez je suis les artisans y non pareil c'est ça c'est pas la même chose c'est que c'est qu'on voit c'est pas une porte elle dans la rue tu as tu as tu as bien c'est pas la même chose c'est pas la même chose pour moi tu as Donc ça, c'est les marchands de fruits, ça. Petite foire, c'est la loose. Mais non, c'est ce qu'il y a. Je l'ai vu pour la dernière fois au port des marchands de riz, à l'ouest du palais de fées. Ok, bon, les artisans. C'est ici les artisans, non ? C'est encore un marchand de fruits, lui. Les épices, ces machins avec ces épices, ça. Et j'étais méga ambitieux. Il y a quelque chose dans mon idée, là. Ah, 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 ah. Je suis dans quel boc, là ? Le boc du Tanner. Merde. C'est les Tanner. Effectivement, c'était assez évident que c'était les Tanner. Ok, là, c'est un marchand de poissons, là. Ah. Ah. Les portes. Ça, c'est les marchands de tête. Ah. 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 Ça c'est les marchands de tapis. Ok, marchands de 100 coeurs... Eza qui me doit de l'être une, non ? Eh, le boc des artisans. Ça y est, je suis au bon boc. Eh, salut. J'ai joué à mon gars. Salut. Non, je ne m'appelle pas. Salut, Oulukai. Je m'appelle Gran et je suis un recréateur. Ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour ? Ah, bon, à toi aussi, Oulukai. Que puis-je pour toi ? Euh... L'aide. Comment pourrais-tu me venir en aide ? À part de fabriquer des recharges, je peux te parler des soldats d'Ocriana. Ah, ça c'est bien ça. J'écoute. Les soldats de la cité haute sont très rapides. Ils protègent Ferran. Sur eux, je ne sais pas grand-chose. Quant aux soldats de la cité basse où nous nous trouvons, ils marchent généralement sur les voies en pierre ou sur les remparts. Si tu peux, évite ces endroits. Il te sera plus facile de circuler dans Ocriana. Merci pour le conseil. Euh... Hop. Salut. Je me demandais quand tu viendrais me voir. Oh là là. On se connaît ? Oulukai, je suis celui qu'on appelle Azerad. Je suis le meilleur sculpteur d'Ellidium des Talans. Et je veux faire tout mon possible pour t'aider. Oh oui, gentil lui. C'est quoi, un sculpteur d'Ellidium ? Je suis un Talan de l'essence Eloui. Mon essence m'apporte le don de sculpter l'Ellidium. Je suis un sculpteur TAR. Même si ça ne veut plus rien dire depuis quelques lunes. Comment ça ? Feheran m'obligeait à utiliser mon essence pour sculpter des armes en Ellidium pour ses soldats. Feheran a découvert qu'au contact d'une pièce d'Ellidium taillée d'une certaine façon, l'essence d'un Talan fait jaillir en un feu mortel. Ouais, j'ai déjà vu ça. Ces armes sont de véritables œuvres d'art. Lorsque l'essence qu'elles contiennent s'épuise, on les jette. Mon essence souffre lorsque j'apprends le mal que font ces armes à mes semblables. Et si j'arrête de les fabriquer, quelqu'un d'autre le fera ma place. Quel est mon triste sort ? Je vais voir ce que je peux faire pour que ça change Azirad. J'espère que tu réussiras. Fais-moi savoir si tu as besoin de mes services. Et si tu rencontres un Talan portant une magnifique pièce d'Ellidium sur une chaîne, dis-le-moi. On me l'a volé cette lune. C'est quoi, alors, ces armes ? Je peux faire ce que je veux avec un bloc d'Ellidium. Si tu trouves une arme qui fonctionne grâce à l'essence, je peux la rendre plus puissante. Oh. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Intéressant. Comment ça marche ? D'après mon ordre de mission, ça marche avec une charge d'énergie d'une puissance terrible. J'y jetterai un coup d'œil si tu m'apportes un bloc d'Ellidium suffisamment grand pour l'attester. Tu l'as vu, le voleur ? Tout ce que je sais, c'est qu'il court vite et que c'est un Talan Ganda, car il était habillé comme les mineurs du Montasar. Je lui ai couru après jusqu'au boc des tailleurs de pierre, de l'autre côté de la cité où il a disparu. Il s'y est pris comment ? Il a profité d'un moment où j'avais le dos tourné, comme tous les voleurs. Si je tombe sur lui, je lui resculterai le portrait. Ça ressemblait à quoi déjà ce truc qu'il t'a volé ? C'était une magnifique pièce d'Ellidium montée en collier. Bon bah encore une quête. Oh ils sont où les mecs qui peuvent m'aider là ? C'est lui ? Non ? Il y a eu un accident au Montasar, il me faut un levier de mon charge d'urgence. Je ne sais pas. Que les iodes nous viennent en aide. Il y a toujours des accidents par là-bas. Tiens, prends ceci, ça devrait marcher. Merci Isaac. Il n'est pas chiant lui ? Il n'est pas chiant. Trop bien. Non, les... Acheter. Acheter les objets. Moi, je veux les armes, moi. Je ne peux plus acheter des armes. Bon, il faut que je retrouve Shama's machin là. Il est où Shama's machin ? Il est où Shama's machin ? Ah, c'est les armes. Prends tes putains de Zorkin. Je suis fou de ma gueule. J'ai pas assez, ok. Objet sacré. Objet sacré. Demandez-me où il s'appelait. Tu n'étais pas dans le coin ? Ah non, d'accord. Il y a le point bleu là-bas. Il est au point bleu, machin. C'est là. C'est parti. Alors... Marion. Ok, le box d'artisans. Ok. 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 approche un peu tu veux tu as récupéré l'objet oui le soldat a été très obligeant avec moi ah oui oui je n'ai même pas eu besoin de dépenser mes orquines puisqu'il était intéressé par autre chose tu veux que je te les rende avec ton petit cadeau en plus et il était intéressé par quoi c'est un secret entre lui et moi j'ai promis de ne pas en parler voilà tes orquines et j'ai une surprise pour toi comme promis je me demande si j'en ai envie je te le donne quand même que ça te plaise ou non mais j'espère que ça te fera plaisir merci tout le plaisir est pour moi tu crois que je peux te demander au milieu quoi donc cela fait une lune que je me balade sans tunique ce n'est pas mon genre et les talents me regardent tous avec des yeux ronds tu pourrais me retrouver je me sens si nus comme ça je vais devenir dingue c'est quoi au juste cet objet que tu as récupéré c'était mon brasserie je me disais bien il était à mon père avant qu'il ne soit réintégré merde je voulais dire désolé ne t'en fais pas au lokaï c'était il ya longtemps mais c'est sa mère qui le portait avant c'est la tradition qui veut ça de père en fille quoi non il n'y a pas d'ordre le brasserie revient à l'aîné de la famille sera jamais 1 et des noms qui s'affiche là ça va Ok, bon, il fallait que je retourne au bloc des artisans. Il faut essayer de trouver Marion. Tu es celui qu'on appelle Zelb ? Oui. Le chamas m'a dit que tu savais où on avait emprisonné Marion. J'en ai entendu parler, oui. Alors ? Si nous parions à faire avant... Ah, les salauds. Zelb, peut-être sais-tu de quoi je suis capable avec mes armes. En effet. Tu veux une petite démonstration ? La femme étrange est avec les rebelles, dans une maison située à l'ouest du palais de fées. Cinq soldats sont passés tout à l'heure, et un gardien leur a donné la même information. Dépêche-toi. À l'ouest. Bon Isaac, Bibi. Bon Isaac à toi. Bon. 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 d'une éventuelle anomalie temporelle tu déconnes là on est en plein rêve tu as dix ou oui je connais ce nom cazar se disputait souvent avec ferran la planque zoo c'est ce que mon père m'a dit attend ça concorde pas yann quand cazar a-t-il été tué cazar a été parmi nous pendant des mille lunaires il a été réintégré après l'arrivée de ferran ferran règne sur la delpha depuis une dizaine de mille lunaires appelle ça de l'intuition féminine mais je pense que gzu a opté pour une nouvelle carrière tu penses que gzu a tué koffman je le savais pourri ok mais assassin je suis peut-être nouvelle ici mais comment l'état là n'auraient appris notre langue ah ça nous a appris le langage noble d'agakamon ça explique pourquoi les mon qu'ils veulent que je trouve sont des cartes informatiques ça me paraissait bizarre bon si koffman est mort et que gzu et ce ferran où est la sonde s'ils étaient ici depuis si longtemps il en va peut-être de même pour la sonde je ne pense pas pourquoi ces talents disent que kazar leur a ordonné de cacher ses mon les cartes là où gzu ne pourrait pas les trouver je pense qu'on en aura encore besoin et maintenant je perds les rois de la fille avec ce gardien et on se retrouve quand j'aurai fini je veux en être slide bien sûr en restant bien sage là où je pourrais venir te chercher rapidement attend j'ai été formé pour de telles situations et tu le sais tu n'as pas franchement été sélectionné comme les autres c'est à t'oublier que ta mère madame le sénateur a pistonné pour les sélections sans oublier que tu n'as pas vraiment fini avec les honneurs si je me souviens bien quel connard espèce de conne à bas comme si c'était de ma faute c'est justement pour ça que tu vas rester avec ce gardien t'es pas fiable et je n'ai aucune envie de recommencer en prendre plein la gueule à cause de toi compris toi et moi on reparlera de tout ceci d'homme à homme monsieur rien qu'à l'idée je frétille c'est quand même un gros con à notre proie est trop difficile à attraper pour toi mon ami la femme n'est pas importante feran notre priorité est d'arrêter ou l'oukai il commence à redonner de l'espoir aux autres talent bien sûr qu'elle est importante avec wolf dans mes griffes je pourrais tendre un piège à monsieur muscle mes patrouilles sont sur les qui vivent mes soldats l'attraperont sans avoir recours à terreuse feran j'espère seulement que tu ne parles pas des mêmes soldats qui ont échoué quand slade était inconscient et vulnérable à son arrivée feran ces talons sont ceux qui te maintiennent au pouvoir tu ne devrais pas en parler de la sorte sinon quoi primate tu les retournerait contre moi je suis la voix de fait tous redoutent mon courroux que pourrais-tu donc faire pour changer cela je pourrais leur dire que tu n'es qu'un imposteur putain c'est mon gus écoute moi bien lézard avant que je ne t'écrase ne prononce plus jamais ce mot en ma présence ces chamayri sont ridicules trouve la femme et ramène la moi sans une égratignure et le ou l'oukai livre le mois bien abîmé s'il te plaît tiens tu as vu ce que j'en ai fait de tes gardes toi non mais oh alors il est où il est où objet sacré man là lui ça se trouve j'ai la tune maintenant c'est pas lui alors quoi ces normes comme ça d'un coup prend tes putains de zorkin bon j'ai tout acheté à trouver moi je vais bien encore encore ça on 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 non mais non casse-toi allez non mais barrez vous merci oublier sa clé oublier sa clé demandez-vous hop qu'est ce qu'il fallait que je cherche oui les infos là je suis dans le talanzar bon bah j'utiliserai plus mon verre étant donné que rabia a la tête dedans complètement joe casse a besoin de colle un zagouf les épices moi j'ai un porte diotis près du puits m'a dit c'est de rendre le box des tailleurs de pierre je sais pas lequel c'est le box des tailleurs de pierre voilà on 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 Ah, je suis dans quel boc ? Bon, je suis dans le bon boc. Merde. Il les garde. Donc, il faut que je trouve un mec avec un collier, là. Oh ! Ah ouais. Merde ! Oh, chier. Ils sont sur le... Oh là. Ah oui, c'est le... C'est pour monter, là. Non, c'est pas lui. Qui est-ce pas lui ? Eh, salut ! Ah, c'est pas un instant ? Savais-tu que les soldats ont entreposé certains de tes objets sacrés dans des maisons d'Adelpha ? N'hésite pas. N'hésite pas à entrer dès que tu vois un symbole rouge sur une porte. Et j'entre comment ? Et j'entre comment ? En général, les chefs soldats portent les clés de ces portes sur eux. Et pourquoi ? Parce que les clés se cassent. On... Dis, une... Tu n'as rien à voir avec ça, hein ? Il se pourrait bien que certains Talan fassent tout leur possible pour rendre la vie plus difficile à Ferran. Je dis bien, peut-être. Zot, le leader d'Oriana, en est peut-être la cause. Mais, qui sait ? Tu dis peut-être, mais ton message est clair, une. Oh là là, mais t'as... Oh, t'as mon truc, là. Où puis-je trouver le fruit de l'arbre de fée ? Près des arbres de fée, Ulukai. Tu les reconnaîtra à leurs feuilles. Où sont ces rameaux ? Tu trouveras ces plantes partout où... Où puis-je trouver du métal ? Cherche des formations rocheuses avec... Où puis-je trouver ? Ces cristaux sont très rares, Ulukai. Tu en trou... Ok... Peux-tu me dire où je peux trouver ? Tu trouveras ce genre de cristaux, d'ici... Où puis-je trouver des coquilles ? Dans l'eau. Il me prend pour un con, quoi. C'est quoi ? Les craquettes aux mille pattes. Laisse ces môles derrière eux lorsqu'ils meurent. Tu en trouveras un peu pas. Ok, les euh... Les araignées... Aïe ! Bon, faut que j'essaie de trouver le voleur, là. On me merde un peu, quand même, hein. Eh ! Salut ! Moi, Mogui. Tu es Ulukai ? Oui, je crois. Oh, Mogui. Connaître l'histoire, Ulukai. Bien connaître ! Beaucoup... Je peux faire quelque chose ? Mogui pourrait dépenser Zorki. C'est quoi, ton histoire ? Toi, vouloir entendre... Bien sûr. Allez, on y va. Il y a beaucoup l'une. Avant, Mogui être blessé, est juste bon pour ménage des soldats et mendier Zorki. Mogui être gardien de la taille. Mogui commande un... Ouais. Pendant ces lunes, ennemis Talan vivent ailleurs. Animaux qui chassent Talan. Gardiens chassés animaux, jamais chassés Talan. Être comme ça... Je comprends. Mogui était à Ocar. Entraînement avec nouveaux gardiens. Première fois Mogui chef. Beaucoup dire Mogui pas pouvoir être gardien parce que Mogui pas Talan fait. Impressionnant. Vraiment. Putain, ils m'ont pas vu. Première lune Mogui amener gardien dans Arbre de Locard. Beaucoup de choses anciennes dans Locard. Ils m'ont pas vu. L'endroit être supérieur. Pourquoi ça ? Regardez. Ça passe derrière. Il va être supérieur. Toujours arriver dans Locard. Pendant 100 générations Talan dit histoire être supérieur dans Locard. Créateur et destructeur bon et mé... D'accord. Cette lune Mogui marchait au milieu des arbres. Voir lumière. Mogui pas peur mais... Autre gardien. C'était qui ? Mogui pas savoir. Animal effrayé par lumière courir et assommer Mogui. Mogui réveillé et mal de tête. Désolé pour toi. Mogui regarde nuit tombée sur Adelpha. Talan combattre Talan. Être supérieur ami Mogui et... Ah bon ? Oui. Hazard racontait histoire beaucoup de lune. Hazard pas content avec gardien Croax. Hazard pas aimé Croax. Hazard pas aimé être supérieur Ferran. Racontez que... Arrêtez quoi ? Mogui pas savoir. Mogui pas savoir jusqu'à lune de Neséat. Lune noire si... Ça va, calme toi. Pourquoi pas écouter Mogui ? Mogui savoir lune mauvaise. Mogui savoir Ferran mauvais. Mogui savoir Croax mauvais. Hazard. Arrêtez quoi Mogui ? Qu'est-ce qu'il essayait de les empêcher de faire ? Empêcher détruire quelque chose. Empêcher détruire Jeannette. Jeannette ? Hazard il y a Ulukai arrivé pour empêcher détruire Jeannette. Ulukai arrivé. Lui arri... Ok Jeannette. Tu parles de quoi là ? Mogui pas aimé Ferran. Mogui pas aimé Croax. Eu... Enlevez Hazard. Eu... Réintégrer tous les gardiens. Obligez Mogui. Je n'en doute pas. Voilà histoire de Mogui. Toi bien écouter Ulukai et... Non non merci. Mogui gardait ça depuis longtemps. Vouloir donner à Ulukai quand Ulukai rencontrait Mogui. Toi prendre et Kazar. Bon. Bon. Merci Mogui. Ah bah filait plein de trucs. Kazar raison. Toi son. Hop. Quelques orquines pourra ta l'âme fatiguée. Merde. Ils sont où ? Ça y est il est là. Bah non mais barrez-vous. Non je vais pas buter le maître. Oh putain mais merde. Hop toi t'es mort. Merde. Non. Voilà. Je voulais pas mourir. Je vais peut-être sauvegarder non ? Non mais il y en a ils m'ont... Il y en a ils m'ont pas vu. Ah je te marche dessus. Mais fais moi ta clé là. Merci. Ok. Ok. Oh je l'ai pas trouvée le voleur là. Oh putain. Ok. 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 Pas trouver le voleur de collier. Objet sacré. Objet sacré. Je vais laisser sauver le machin là qui est paumé là. bon j'ai fait le tour on le trouve pas on verra quand on reviendra hop là let's go j'ai la manivelle putain j'ai pas sauvegardé j'ai ton levier vite donne le moi tiens le voici merci il faut que je libère j'ai la manivelle ben vas y zogar libéré délivré quoi qu'est ce qui s'est passé je n'étais pas de ma faute une coulée de lave a envahi la galerie lorsque je montais dans le monde charge cela a fait exploser la dynamite tu as été blessé non mais j'ai trouvé un bloc d'illidium assez surprenant je n'avais jamais vu un blanc comme celui-ci blanc tu dis oui tiens tu pourras peut-être en faire quelque chose amène le à okriana et vois ce qu'on te dira sur ce bloc sans problème merci je dois commencer une autre mine les armes des soldats doivent être moins puissantes maintenant que la production est arrêtée j'en suis également heureux moi aussi zogar nickel bien joué pour la réparation je lui dirai ce que tu as fait au cours de cette lune merci pour ton aide enfin si on y réfléchit c'était un peu de ma faute prends ceci en gâche de remerciement fais-en bon usage ça y est il nous file plein de trucs c'est trop cool sauvegarde 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 ah oui maintenant j'ai mon flingue en plus là donc j'ai celui-là celui-là il en manquait quand même et j'ai celui-là celui-là de ce que je me rappelle il fait super mal du coup ici non pas ça c'est l'occasion de carré sinon l'occasion de carré non plus l'occasion d'un labyrinthe dans le camp militaire au sud du temple de chamaz Zaghi soldat d'élite venant chercher chez Maskeb on clé pour le libérer on va voir près de la crevasse allez H-Kar et Toine A ok près de la crevasse ah les gars il meurt oh la la ils mettent plus de temps à mourir qu'ils meurent en quotidien quoi ah ah putain mais c'est ça en fait d'accord c'est des cactus mais des cactus qui me défoncent j'avais un set trop bien puis j'ai eu un très méchant boss tu te rappelles c'était qui le boss c'était qui ah ouais des fois ça arrive Zine 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 oui c'est machin tiens et c'est fainé oui j'en ai deux pour toi l'autre derrière il a l'air de bugger ça fait effet en combien de temps c'est rapide j'espère le guérir du mieux que je peux alors est-ce que ça va être magique ou pas oh bah dit efficace ton ami va guérir avec le temps il regagnera toute son essence personne n'oubliera ce que tu as fait aujourd'hui si tu as besoin de moi dis-le moi je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et toi ça va mieux toi ça va mieux tu as fait disparaître ma douleur comment te remercier oh c'est rien ah oui je sais comment pour ta gentillesse je te donne ceci merci merci c'est qu'elle c'est qu'il y a un monsieur tu as vu hk marche un peu vers le sud tu le trouveras peut-être ok hk est au sud pas lui hein excuse moi mon gars tu as vu hk marche un peu vers le sud tu le trouveras ok tu as vu hk tu cherches ce talan là c'est lui c'est lui c'est lui ouais s'il vous plaît monsieur salut tu es hulukai tu n'es pas très grand oh bah super la taille ne fait pas tout oh je crois que tu vas me plaire oh les relous je m'appelle je m'appelle hk chef du motazard nous aideras-tu à sauver notre chamas keb oui tu ne saurais pas où le monnaie caché je crois que chamas keb le sait je pense malheureusement que chamas zaggi est trop jeune pour avoir été initié ouais un poète 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 hein et qui est ce chamas zaggi ? chaggi son essence est très pure au lukai car il est devenu chamas au cours de la dernière conversion tu trouveras son temple à l'intérieur du camp militaire nord situé à l'est près du début de la crevasse merci sache qu'il te sera difficile d'y pénétrer au lukai les soldats l'encerclent prends garde à ne pas leur livrer bataille à l'intérieur du temple et à ne pas blesser zaggi parle moi de la région du motazard maintenant tous les lydiums d'adelpha provient du motazard le minerai est envoyé à okriana où il est taillé pour fabriquer des armes ces grands trous ce sont des mines ? c'était des mines ou lukai depuis que ferran a engagé encore plus de talan pour avoir son lydium plus vite le terrain est devenu instable les grands trous là étaient des mines mais le terrain s'est effondré réintégrant généralement tous les talan qui travaillait en dessous ça paraît dangereux ça l'est autrefois la végétation et les animaux abondaient au motazard c'était magnifique mais la terre a dépéri au cours des derniers mille lunaires la vie est devenue très difficile ici comme nous ne cultivons rien ici nous dépendons des autres régions pour la nourriture vous ne trouvez pas de nourriture ici ? non c'est pourquoi je suis si déçu qu'un des mineurs volent de la nourriture ici voilà qu'est ce qu'il a votre chamaz keb ? j'ai peu d'espoir d'empêcher la réintégration publique de chamaz keb prévu par croax une troupe de soldats d'élite doit arriver sous peu au motazard pour emmener le chamaz à okriana pourquoi veulent-ils le tuer ? on l'a surpris à aider des gardiens de l'otaille au cours de la dernière lune depuis que tu es là au lukai croax semble avoir reçu l'ordre d'éliminer tous les gardiens d'adelpha ainsi que ceux qui les aident je peux faire quelque chose pour ce chamaz ? même toi tu ne pourrais pas venir à bout des soldats au lukai mais si quelque chose pouvait les retarder un peu nous aurions plus de temps pour imaginer un plan les retarder ? comment ? difficile de s'en prendre à la prison mais au pont sur la crevasse c'est possible n'importe quoi pour les empêcher d'atteindre le chamaz ok le pont où est le pont ? le pont sur la crevasse au nord ou lukai une fois la crevasse atteinte tu ne pourras continuer vers le nord qu'en traversant le pont dis-moi plus sur l'élydium l'élydium est une substance étrange lukai je ne suis qu'un talan ganda je n'ai pas l'intelligence d'un talan élui je ne fais que tailler la roche et faire âme pourquoi faire ? il a découvert que lorsqu'un talan fêtient de l'élydium il ça on le sait tu ne sais rien sur les mines ? nous y trouvons de l'élydium mais seulement à de grandes profondeurs l'élydium présent en surface a été déjà exploité et plus nous creusons enfin mais tu n'as pas encore mangé ? comment ça ? toutes les fosses de la région sont d'anciennes mines effondrées maintenant, chaque fois que nous commençons une mine des talanes sont brûlées par de la lave ou des geysers qui jaillissent sais-tu quelles sont les réserves alimentaires de Ferran pour ces soldats ? la nourriture devient un problème pour Ferran ces soldats s'affaiblissent parle-moi des armes des soldats ? ils semblent avoir du mal à renouveler leurs armes comment est le moral des soldats ? les orquines coulent à flot les soldats ne se plaignent pas ah donc faut que j'aille si vous arrêtiez d'extraire l'élydium l'armée serait mal non ? leur stock d'armes diminuerait cela les obligerait à réutiliser leurs anciennes armes qui perdraient peu à peu leur puissance pourrais-tu les convaincre de faire ça pour moi ? oui mais ils sont tous très inquiets pour le chamaskeb ok donc faut que je retrouve chamaskeb pour c'est quoi cette histoire de voleurs de nourriture ? l'entrepôt de nourriture se trouve à l'entrée sud du village des mineurs un mineur y pénètre dès que j'ai le dos tourné je veux l'arrêter c'est l'entrepôt entouré de pots en terre hop là je t'ai grillé s'il vous plaît monsieur c'est quoi cette crevasse ? la crevasse ? c'est un large trou qui est apparu il y a des mille lunaires maintenant il y a un pont pour la traverser mais aucun talent ne veut aller de l'autre côté sauf les soldats qui c'est ce chamaskeb ? il connaît à peine les secrets des chamaskeb mais les soldats du camp nord près du début de la crevasse le surveillent sans cesse dans son temple qu'est ce qui sont des provisions ? c'est un très bon ce qui n'est pas possible ! c'est ça ? Non mais, pars toi toi Ouf Ah mais il se pile lui Hein ? C'est grillé là ? Non mais C'est lui qui pile les trucs ? Non mais Non mais Non mais Non mais Non mais C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi ? J'ai rien vu de mal. Merci, Lokaï. Je te donne ça en témoignage de ma reconnaissance. Une clé. Qu'est-ce que c'est ? Une clé d'un entrepôt militaire. Ces bâtiments du Motazar sont fermés. Les biens volés au Talan y sont entreposés. Si tu possèdes une de ces clés, tu pourras peut-être trouver des objets utiles. Voilà. Je l'ai chopé et finalement, c'était un gentil. Ok, ça c'est bon. Hop, hop. Euh... Préfenas de Gwara près de la crevasse. Soldat d'élite. La carte d'un labyrinthe dans le camp militaire au sud du temple de Shamas Zagi. Alors, le sud, c'est par où ? Ce serait ce temple-là ? Enfin, ce camp-là ? Est-ce que je peux passer là ? Oui, je peux passer. Ça va être où ? Est-ce que je peux les faire péter ces trucs-là ? Oui, oui, non. Oh, j'ai écouté, j'étais tombé. J'ai pas sauvegardé là, je crois ? Non, je sais plus. J'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé. Tu m'as pas assez. Non, c'est normal. ... ... Bon ça va être pas ouf Oh mais il y a encore des trucs là Il y a encore des trucs que je n'avais pas chopé Ok Ah mais j'ai un chopé Bon Me semble-t-il Ça se trouve c'était ça Là il n'y a rien de particulier Je vais essayer de retrouver Chama Shaggy Au revoir ... ... ... ... ... Sinon il y a ça ici Mais j'ai déjà ouvert les trucs avec les clés là ... Aïeux J'ai glissé Ok Ok ... Là j'ai tout ramassé Ça suffit je vais manger Bah ouais il est temps quoi Il est temps ... 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 ce qu'il veut nous dire des bisous tu sais quoi sur ces jeux ne les ai vus qu'une seule fois en action ou caille et cela n'a pas duré longtemps ils sont rapides et agressifs t'as soigné moi quand même peut-tu me guérir allez fais ton tour de ma gil merci raccourcis voilà qu'est ce qu'il faut par là lui qu'est ce qu'il faut par là toi je peux lui parler je peux pas lui parler ça marche pas quand je veux lui parler c'est pas grave je vais s'obtoler ça, dynamite du coup, dynamite ça allait ouf, hop là Ha, vous êtes bien emmerdés hein J'ai tout cassé le truc Alors, carte d'un labyrinthe dans un camp militaire au sud du temple de Shamas Zagi Bisous en gros, pourquoi tu hurles bisous ? Sous-titres par Jérémy Diaz Camp militaire au sud Le temple il est là-bas ouais, je vois que ça quoi Allez monte, ohlala il peut pas, il peut pas il est nul Il est nul Bon je voyais que ça moi Je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit, c'est ça le problème Le pont est abîmé On peut se voir un instant ? Hachkar, j'ai détruit le pont Vraiment ? Formidable ! C'est non pour ça que Zoran hurlait qu'une de ses machines était cassée Mon essence te remercie de nous accorder un peu plus de ce précieux temps Et c'est Zoran qui est-ce ? C'est le meilleur inventeur de tout Adelpha, Kulukai Il en est conscient Il est pratiquement impossible de travailler avec lui, car il veut toujours la perfection Ça m'a l'air d'être un artiste C'est vrai Il a construit tous les équipements pour la mine comme le broyeur de roche Ce pont était sa dernière réalisation En ce moment, il travaille sur un projet un peu fou Utiliser le vent pour produire de l'énergie Je ne vois pas comment ça pourrait marcher Il en veut un peu, non ? Il t'en veut vraiment, Oulukai Tu pourrais aller le voir et t'excuser en personne d'avoir détruit sa réalisation Je suis sûr qu'il est retourné à son cafoule C'est quoi un cafoule ? La dernière machine de Zoran Elle attrape le vent C'est pour cela qu'elle s'appelle cafoule Cela signifie attrape-vent Elle est située au nord-ouest de la Daoka d'Ocriane Leur stock ? Pourrais-tu les convaincre ? Oui Ok, bon Le moulin avant, je sais où il est Excuse-moi mon gars J'ai cassé la machine du pont Excellente nouvelle Oulukai Le chamaz conservera son essence encore un peu Mais les soldats trouveront bientôt le moyen de traverser la crevasse Parle-moi de ça Ces machines sont fantastiques Donc j'y suis Hop 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 Voilà mais il y a des Il y a des chums là Qu'est-ce qu'ils foutent là eux ? Allez Tout le monde est mort Bon il y a un machin qui m'en veut là Reviens 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 là Eh salut Eh machin Si on commence à l'appeler machin Salut Toi ici espèce des ortes puant Pardon ? De quel droit ? Détruis-tu le travail des autres comme ça ? Tu parles de ta machine c'est ça ? C'était ma plus belle réalisation fils de Twona Ah eh ça peut être pas moi ça fils de Twona Ah oui je l'ai fait Oui mais Ashkar ne l'a pas construit de ses mains Sais-tu combien de lunes il m'a fallu pour se chéder ? C'est pas mal Non mais euh Trois cents lunes Trois cents lunes pour trouver une coulée souterraine de lave suffisamment stable pour faire fonctionner le moteur pour former le métal pour fabriquer les pièces Je vois mieux Tu crois ? Cela m'étonnerait que tu puisses construire une telle machine Toi et tes engins de destruction Que connais-tu à l'art de coller ? Le pire c'est qu'il faudra que je discute avec ces soldats qui se moquent totalement de mes créations C'est quoi un cafoule ? Le cafoule est une machine de mon invention Je pense faire ce qu'aucun autre talan n'a jamais été capable de faire avant moi Donter la force du vent Cela t'impressionne ? Quelle idée fantastique Je le crois aussi Et je suis heureux que tu sois d'accord Ils veulent quoi ces soldats ? Oulukai, que crois-tu qu'ils voulaient ? Que le pont fonctionne à nouveau Bien, je savais que tu n'étais pas aussi stupide que tes actes le laissait croire Enfin, tu n'es quand même qu'un zard de puant Tu leur as dit quoi aux soldats ? La vérité, j'ai besoin d'une pièce de rechange et mon assistant est parti en chercher une Si tu veux m'aider, va voir où il est avant que les soldats d'élite n'arrivent au motosar Dis m'en plus sur ton assistant ? C'est le fils de mon frère, il s'appelle Maki, mais on aurait dû l'appeler le roi du moindre effort Un peu feignant, non ? Comme son père, qui a été réintégré par Croax parce qu'il ne travaillait pas J'essaie de le garder en vie en faisant son travail et le mien jusqu'à ce qu'il devienne raisonnable Il est parti à Ocriana pour trouver cette pièce de rechange Quand viendra-t-il ? Il devrait déjà être là Je sais que l'artisan d'Ocriana avait cette pièce en stock Car je lui fais tout faire en double au cas où la machine tomberait en panne Pas au cas où un Oluokai passerait par là Je suis désolé Il m'en veut, hein ? Tu peux l'être, et c'est plutôt de trouver Maki La Daoka pour Ocriana est au sud-est de mon gaffole Une fois que tu l'auras trouvé, dis-lui de me ramener cette pièce de rechange au pont Et surtout, je ne veux pas te revoir autour de mes machines Ça fait trois heures que j'entends la même chose Et alors, pars avant que je recommence Il n'est pas Krota, hein ? Bon, on va prendre la Daoka Je n'ai toujours pas trouvé la carte du labyrinthe Ah ! Ah, mais c'est pas machin, ça ! Eh, salut ! Que s'est-il passé ? Mon ami... Il a été réintégré sous mes yeux Qui a fait ça ? Des soldats ? Des gars morts Ils ont surgi de derrière les rochers Et nous ont attaqué J'étais pétrifié Ça va ? Je suis revenu par la Daoka pour ne pas être blessé J'ai attendu, espérant que mon ami reviendrait vivant Non ! Oda, mon ami ! Je me voudrais toujours de t'avoir laissé Tu es maquis ? C'est moi malheureusement Zoran me fera sûrement réintégrer car je n'ai pas eu l'essence pour sauver mon ami J'ai préféré courir et me cacher Écoute, dans mon monde J'ai vu des soldats faire des trucs bizarres en pleine bataille Et pourtant, c'était des tueurs Ah oui ? Bien sûr ! Une fois j'ai même vu un soldat se tirer une balle dans la cuisse pour ne pas continuer à se battre Je me sens si vide, comme si mon essence avait quitté mon corps Cela m'est déjà arrivé aussi petit Ça disparaît peu à peu Je crois que je ne pourrais jamais oublier Ulukay J'ai pas dit qu'on oubliait La douleur disparaît, c'est tout Avec le temps, tu apprendras à vivre avec, crois-moi Zoran ne me pardonnera pas non plus Je devais lui ramener une pièce Pour qu'il répare le pont sur la crevasse Où est cette pièce ? Les gars morts l'ont Ils ont pris la pièce ? Je crois Quand je suis revenu ici, je les ai vu traîner son corps au sud Il avait la pièce de rechange Oda, je suis tellement désolé Ne t'inquiète pas, je vais la chercher Regarde ! Il y a encore des bouts de vêtements sur le sol L'Ottawa, accueille mon ami à tes côtés Pas discret ! Tellement pas discret le truc ! Regarde ! Il faut suivre la piste avec les... Mais il avait combien de fringues sur lui le mec ? Regardez ! Il était bien couvert ! Il était franchement bien couvert ! Regardez ça ! Des fringues partout ! Ah ils sont là bas regardez ! Les petits gars morts Les toutous chiens là Les petits toutous chiens J'ai l'air que c'est à la gueule ! J'ai l'air que c'est à la gueule ! Je ne faisais plus vos malins hein ! Hein ? Quand on vous tire dessus ! Allez ! Un de moi ! Pauvre mec ! Oula ! C'était quoi ça ? Salut Certificator ! Je joue à Stargate ! Exactement ! Exactement ! Petite sauvegarde évidemment ! Avant d'aller mourir en boucle ! Je vais prendre cette arme là ! Ça va changer un peu ! Je vais prendre cette arme là ! Il y a toujours un machin là qui attend à côté ! Pourquoi est-ce que c'est arrivé ? J'ai trouvé la pièce d'orchange ! Et mon ami ? Il était mort ! J'espère qu'il n'a pas souffert ! Veux-tu apporter la pièce à Zoran ? Je ne crois pas pouvoir supporter sa colère en ce moment, Ulukai ! Veux-tu y aller ? Je vais y aller ! Tu as eu une journée assez difficile ? Ouais ! J'y vais ! Il m'en veut déjà de toute façon ! Alors toi tu rentres ? Oui Ulukai ! Bon ils sont où ? Mais ils sont où ? Ah ils sont là-bas ! Peut-être aller leur casser la gueule quand même non ? Quand même ! Hop ! Allez ! La grosse arme qui tâche ! Ah de glisser partout ! Ah mais putain c'est un lance-flammes ! Ah mais non ! Mais quel con ! Oh le truc de ouf ! Mais pourquoi ça marche plus ? Allo ? Il ne rentre pas son arme ce con ! Soigne moi ! Il est bloqué ! Euh dis donc tu cours beaucoup ! Bah c'est euh... Ouais jeu d'aventure hein ! Donc euh... Aventure action ! Je passe la moitié de mon temps à courir effectivement ! Mais range-moi ton arme là ! Il ne veut plus rien ranger ce con ! Bon ! On va faire avec hein ! Bon ! Bon ! On va faire avec ! Il est où machin ? Ah il doit être près du... D'accord il doit être au pont ! Il me semble logique ! Il me semble logique ! Oui on voit le point bleu ! Votre... Le jeu est bugué ! C'est mort ! Merci. Putain, c'est infernal. C'est infernal. On va tenter un truc. Hop. Alors, sauvegarde. Et là, j'ai plus l'arme. Parfait. Parfait. Normalement, je vais pouvoir lui parler. J'espère. Hé, machin. J'ai trouvé la pièce d'or-change. Es-tu aussi distrait que tu es violent ? Je t'avais dit de ne pas revenir. Maki a eu un petit accident. Ne me dis pas que Maki n'y est pas allé. Il y est allé. Seulement au retour, des gars morts ont attaqué son ami. Et... enfin... N'importe quoi ! Il aurait dû être compteur, pas artisan. Non, c'est vrai. Je n'ai pas le temps de discuter. Donne-moi la pièce. Oh, le vénère, viens. Tiens. Prend-la. Il n'a pas l'air super sympa. Je vais réparer ce pont. Pourrais-je le traverser aussi ? À la condition que tu ailles sauver Chabaskeb. Facile. Il faut de toute façon que je le sauve pour avoir les mônes. Alors que les iodes t'accompagnent pendant ton voyage. Réveilleux ? Merci. Ne me laisse pas seul. Il va falloir que je répare cette machine, mais... Une fois réparé, j'aurais besoin que tu me protèges contre les soldats qui sont de l'autre côté de la crevasse. Ça roule. Ah merde, ça y est, ils arrivent. Encore ces soldats de sorte. Retiens-les pendant que je répare la machine. Non mais il se planque derrière ce petit connard là. Merde. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. S'il vous plaît, monsieur. Merci d'avoir réparé le pont. Les machines qui ne marchent pas, c'est comme les sauveurs qui cassent tout, ça ne sert à rien. Je te préviens, j'ai renforcé le pont pour qu'ils résistent à tes assauts et vent. Ah, le mec n'a pas confiance, quoi. Oh là là. Merde. Putain, mais ça me défonce, ces trucs-là. Bon, ça me file des graines. Alors, métal détecté. C'est super chouette. Voilà. De la thune. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit pont, j'ai vu des araignées en bas. Ah mais du coup, certificateur, tu es déjà rentré ? À 22h46. Déjà. Ah oui. Ah oui, déjà. Il rentre à 22h, je trouve ça tourne. Ah oui. C'est quoi le truc qui explose là-bas ? C'est de la lave ou quoi ? Il y avait un truc mais ça ressemblait pas vraiment à de la lave. Je crois que j'ai triché hein. Regarde ça, ça ressemble à tout sauf de la lave là. Je flop comme ça là. C'est nul, c'est moche. C'est moche hein. Bref. Alors. Y'a un mec. Salut. Hey. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis un puissant gardien, Ulukai. J'ai essayé de libérer le Chamas mais je suis coincé dans ce labyrinthe depuis plus d'une lune. Je ne trouve pas la sortie. Tu me parais un peu jeune. Je ne suis pas encore vraiment un gardien. En libérant le Chamas, je serai devenu gardien. Mais là, je veux juste rentrer chez moi. Non. Tu veux un coup de main ? Tu as une carte de cet endroit pour que je sorte, Ulukai ? Non. Désolé. Ce n'est pas grave. Je trouverai la sortie une lune ou l'autre. Ouais donc il faudra que je lui ramène un jour, il faudra que je lui ramène la carte quoi. On voit rien. La caméra. La caméra. La caméra aux fraises. On va frôler le culé. Aïe la caméra. Merci. Mais ce n'est pas un jeu de plateforme. C'est de la merde. Je ne suis pas passé loin là. Ok. Bon. Wellé, wellé, wellé. Non, 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 non. Oh la la la. C'était chaud. Je ne dis pas ça parce que c'est plein de l'avant. BonI, non, non. Tu safeguardes ! Tuよろilles ? Ah, qui fait attention ? Ta toute sauvegarde ouais. Oh,整 Dan. A collector . Ah Allez avance Sois pas débile Ah oui mais vas-y C'est ok Hein Faire quoi là ? Oh la la Sauvegardage Sauvegardage Il est ouf Qu'est-ce que quoi ? Faut faire quelque chose mais quoi ? Quoi il y a les machins là ? Faut tirer dedans ? Ah je peux pas sortir mes armes là Ah sublime Sublime Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Je suis ré patient C'est à peut-être Qu'est-ce que c'est que c'est pour Non mais qu'est-ce que c'est que ce merdier quoi Bon à faire appel au joker Evidemment Afin Qu'est ce que c'est que ce merdier sans déconner N'importe quoi Hello bah non mais alors si tu comprends quoi que ce soit à ce qu'il se passe là tu me dis pendant que je cherche moi Et puis là je ne me rappelle plus du chamazor là Outcast Alors Alors Motazard vous trouverez trois autres clés vous trouverez trois autres clés ici dans l'entrepôt central en ce qui est carte du nabyrinthe cette carte à je vous expliquez à la carte de chemin à la sortie une fois la clé de le pont pour traverser la crevasse suivi la route car ça vous trouvez un gain de l'autre taille de la carte en compense de toute façon ce n'est plus besoin c'est une série de tests les preuves de fait en face des cellules si vous avez toutes les clés vous pouvez prendre les objets dans la cellule 1 2 et 4 le troisième est celle de la chamaz est emprisonné mettez la bonne clé dans la troisième serrure ne plus prendre les objets les autres cellules votre attention une fois le chamaz libéré vous êtes en position du monde vous pouvez parler au chamaz vous êtes assez de soldats vous pourrez aller voir hqr lui demander de stopper la production d'hélium vous la prenez voyez les troupes d'hélium ils ont la clé de chamaz le chamaz kiev elle donnait la pièce à zoran ah mais donc je filme je met une clé je l'ai récupéré ou pas la clé sur les sur les mecs c'est une clé normale qu'il faut ou pas bon c'est pas des clés normales a priori merde c'est où voilà je te l'avais dit tu m'avais dit quoi et je peux pas ramasser ma clé oh là là mais quelle horreur hop bon j'ai quoi comme clé alors alors j'ai ça ça aider le proxy à tablette la clé en pierre voici ça c'est ah voilà vous avez vu j'ai les clés je fais n'importe quoi quoi ah ça a marché oh c'était ça isaac sa model c'est l'enfer yes ok oh une goutte de sang il faut les ah je suis morte ouais bon ça c'est ok et ensuite la dernière clé là a regardé j'amase keb je suppose tu voulais me voir je ne sais pas comment tu es arrivé ici mais je te remercie je peux te dire que ça n'a pas été simple et le plus drôle ce sera de te ramener je dois pouvoir t'aider oh ils vont venir en en avion qu'est ce qu'on attend trop bien si superbe mais j'ai cru voir une seule sur cette chose tu n'as quand même pas l'intention de c'est bien ce que je craignais c'est beau regarder ça reste calme au lokaï faut vous c'est très bien voler je suis un cil mon rayon c'est plus la terre ou la mer je ne suis pas entraîné pour voler sur une chauve souris nous serons au top on a rien de temps ne t'inquiète pas je m'inquiète un peu quand même inquiet moi non terrifié il y a même pas de plumes son truc là comment ça fait pour voler oh il faillait être décapité quoi ça bouge plus ça touche le sol comment cette chose le sol le sol est là où l'aucaï je sais je vois bien s'approcher ouaiiiiis bernard et bianca bernard et bianca et ta voilà je croyais que vos vos savait très bien voler à voler oui bien sûr j'ai rien dit sur l'atterrissage voilà rien dit sur l'atterrissage on vous a jamais dit que vous n'étiez pas toujours franc les mecs comment pourrais-je te remercier au lokaï en me disant que tu as le mon et que je n'aurais pas à flinguer Godzilla pour le récupérer j'ai le monde il est caché dans mon temple attends moi pas question un énorme monstre va sauter de derrière la montagne ou surgir de ce volcan là-bas ça a été comme ça toute la journée et toi maudit lézard chou chou j'ai la tronche en pâté à cause de toi voici où l'aucaï le monde tu as une carte PCI et même pas un petit monstre rien des monstres au lokaï les béton merci Keb avoir participé à la fin de Ferran est ma plus grande récompense alors tu dis il a changé alors si tu parles de Patrick Pouavé qui est donc la version enfin la voix française de Bruce Willis effectivement ouais non il a changé ces derniers temps quoi malheureusement malheureusement ce qui est bien c'est qu'il cabotine à mort et tout enfin il en fait des caisses là c'est s'il vous plaît monsieur c'est juste très bien quoi alors content d'être libre ou l'aucaï tu as et tu auras toujours une sonde scientifique me conviendra pardon rien j'espère que ta quête ça m'étonnerait mais c'est Croax qui t'a mis en prison non oui pour avoir caché des gardiens lorsque les soldats les ont trouvés ils les ont réintégrés devant moi et pas toi ils craignent encore le courroux du yotka le yot des chamaz Ferran a essayé que ça change mais beaucoup de soldats nous traitent encore avec un certain respect c'est pourquoi il prévoyait une exécution publique oui pour montrer à ces soldats que rien ne lui arriverait s'il prenait mon essence il fait souvent cela lorsqu'il pense devoir réaffirmer son autorité sur ses soldats ok me soigner non ça va prendre des plombes c'est chiant voilà j'ai tué mon homme avec Isaac ah donc c'était ça que tu avais fait alors il y a encore moult choses à faire mais c'est cool c'est un bon début c'est un bon début il est là machin j'ai sauvé keb j'ai libéré chamaz keb bonne addiction en vue les talents t'ont tous vu dans les airs tu es vraiment un envoyé des iod c'était le chamaz le pilote pas moi peut-être mais en te voyant avec lui nous avons repris espoir si vous arrêtiez d'extraire le lidium l'armée serait mal non leur stock d'armes diminuerait pourrais-tu les convaincre de faire je pense que nous pouvons faire ça pour toi au lukai je vais en parler yes merci hk tu dois accomplir la prophétie et retrouver tous les mon au lukai alors nous serons libres attends ici je vais parler aux autres talans rambat kaza maher wana ulkai leptaha ulkai lako todar et lidium ne seyat zor Ashkar donne moi de bonnes nouvelles oui ulkai l'extraction est arrêtée quel soulagement merci ashkar tu ne sais pas ce que ça veut dire pour moi cela signifie que les armes des soldats vont devenir faibles et qu'ils se retourneront contre nous et nous réintégrerons si tu ne réussis pas mais nous pensons que tu vas réussir ça vaudrait mieux pour nos deux mondes nos deux mondes oublie ça je t'en parlerai une autre fois merci ashkar trop bien quoi la belle équipe je réponds slade ici slade qu'est ce qui se passe wolf on nous attaque j'ai vraiment besoin d'aide ici reçu je pars immédiatement pour le camp je ne suis pas au camp j'ai décidé d'aider les talans merde wolf je t'avais dit de ne pas bouger arrête la morale cutter ça va mal et on ne tiendra pas éternellement donne ta position quitte pas hé on est où ici nous sommes au nord de la barrière du chamazard la barrière du chamazard sois plus précise je ne t'ai pas entendu slade dirige toi vers le nord-ouest et dépêche toi marion terminé merde wolf réponds wolf comme si j'avais besoin de ça maintenant bon lui rien de neuf évidemment hop les mecs ils arrêtent tous l'extraction c'est cool les armes de mes ennemis vont devenir toutes pourries bonne nuit parce que boulot demain bon courage à toi bonne nuit déjà et bon courage à toi pour demain pour eux demain merde bon attendez je relis je relis le truc pour les vous trouverez trois autres clés ici dans l'entrepôt central c'est qu'une carte d'un labyrinthe dans l'entrepôt central merde je suis complètement aveugle ou quoi en plus j'ai trouvé les clés donc euh non ça doit être au même endroit quoi bon bah comme ça de la limite oui ah mais oui ah dis donc ouais ok super fallait le trouver hein eh machin ton mentor tu portes bien ton nom lukai tu es venu pour nous sauver un jour tu sais que les yachts c'est super c'est super mais du coup euh je peux plus te parler pour la carte quoi non en fait on s'en fout bon je vais quand même euh euh aller euh euh sauver le euh euh sauver machin là les paumés ch'est plus quelle qui 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 ils auront montrent s'arrêter de bosser quoi merci d'avoir arrêté espérons que cela t'aidera dans ta quête voilà j'ai failli j'ai failli sauter à côté voilà on 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 ... ... Hey ! Je suis impuissant ! Tu me parles ? Je me suis... Tu veux un coup ? Tu as une... Si ! Je peux te la prendre ? Oh ouais ! Tiens ! Prends-la ! Merci, Urukai ! Je te donne mon porte-bonheur ! Tu as encore besoin d'aide ? Non ! Je vais juste étudier cette carte ! Il a pas l'air... Il a pas l'air sorti quand même ! Il a beau avoir la carte... Il a galéré hein gros ! Oh Service ! Quelqu'un seul métir ? Ah ça c'est au cas où on tombe, d'accord. Ouais les Faenhas je les ai trouvés. De Faenhas, Faenhas, de Gouard, c'est pas de la crevasse, ouais c'est ça. On peut tous les faire péter ? Alors je trouve ça... Ah n'est pas ? Ah n'est pas ça ? Ah, n'est pas ça ? Salut, ils commencent tous à faire des pompes, là. Ok. Euh, ça c'est bon. Allez, montre. Merci. Merde. Oh, c'est bon. Je me suis pas pété la gueule, c'est ok. Bon, j'ai pris celle de gauche, on va essayer celle de droite. On va faire une petite sauvegarde. Et on va essayer la porte de droite. On va voir où ces canaux mènent. Allô, cassant le car, ok. C'est pas super beau d'esprit si vous voulez, mon avis. Ah, on arrive, on se fait défoncer direct, quoi. Donc, premier truc, il faut que je me planque, quoi. Ah, mais merde ! Mais il y en a partout. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Je vous le promets. Sous-titrage Société Radio-Canada putain de merde c'était quoi ce bruit putain toute ma vie toute ma vie qui est en train de partir là allo merci c'est parti allez mais crève toi allez lui il est mort c'est pire c'est pire et bah bonne nuit Bibi moi j'ai pas tardé de toute façon à arrêter le stream j'en ai pas mal fait ce soir merde qui merde hop là un de moins bien fait défoncer quand même il y en a un qui est au dessus bah non qu'est ce que quoi quoi il y en a un qui doit être planqué dans le décor non 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 monte pas là dessus je vais te faire mal je vais te fouiller je suis arrête arrête Putain mais je le savais Je le savais qu'il y avait un truc à la con dans le genre Voilà regardez ça Hop là Le jeu buggy quoi Hop là Allez donc Alors ça c'est le truc où c'est Les marécages Sous-titres par Jérémy Diaz C'est flippant un peu cette ambiance là Je crois il y a des bêtes Je crois il y a des bêtes dans l'eau Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz J'aurai dû en faire refaire... Quoi ? Quoi ? Putain mais merde ! Putain mais merde ! Je me casse d'ici là ? Qu'est-ce que j'ai trouvé 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 ? J'ai pensé... Merde j'ai plus de balles. Viens pas là toi Ok ça c'est fait C'est parti Il faut tirer dans le dos. Oh mais oh la la. Il y en a là. Je l'avais pas vu. Non 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 non. Non. Oh le con. Mais quel crétin je vous jure. Je le sais je le sais bordel. Bon on va s'arrêter là du coup. Voilà. Ouais voilà on va recommencer là. Hop on va s'arrêter sur ce gros fail. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Sous-titrage.